Les fortes pluies qui se sont abattues l'année dernière sur Dakar avaient comme conséquence la chute d'une partie du mur logeant la zone déclassée de la cité-avion de Wacame. Les habitants ont vécu ainsi leur pire moment de la saison. L'année dernière c'était très compliqué pour nous les habitants de la cité-avion de Wacame. Parce que quand le mur du camp s'est effondré, l'eau s'est déversée dans tout le quartier. Le souvenir de ce calvaire reste encore vif dans la mémoire de ces habitants de la cité-avion. D'ailleurs, ils craignent le pire pour cet hivernage. On est vraiment inquiets, on a plus peur cette année que l'année dernière. On a très peur, vraiment. On a très peur. Parce qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, vraiment, on s'inquiète parce qu'il n'y a pas encore de pluie. Pour éviter que ces inondations ne causent encore des dégâts, la mairie de Wacame entame des projets. Pour limiter les dégâts. Donc cette année-ci, la mairie a prévu des évacuations. Ça ne suffit pas, avec l'aide de la population aussi. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont mis cette mire-là pour bloquer l'eau. Et à côté de la mosquée, ils ont trouvé une évacuation qui va évacuer l'eau vers l'aéroport. Les habitants de la cité-avion de Wacame apprennent aussi les devants. Les habitants du quartier de la cité-avion ont pris des mesures. Chacun a augmenté trois briques de devanture de sa maison et prévenu l'inondation. Entre le Montagne Rouge, le Bétrin et le Caen, la cité-avion est envahie chaque année par les eaux de pluie à cause d'un défaut d'infrastructure d'assainissement pour un meilleur cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada